... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. On commence avec le président Adel Fattah el-Sisi qui a effectué à l'aube une visite d'inspection au siège de l'Académie militaire égyptienne. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, Ahmad Fahmin. Aucun cas de contamination du variant EG5 d'Omicron n'a été enregistré en Égypte jusqu'à présent, a affirmé Mohamed Awad Tegeddin, ajoutant qu'il s'agit d'un nouveau variant de coronavirus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, EG5 se propage plus rapidement que les autres variants, ce qui signifie qu'il attaque un plus grand nombre de personnes, soulignant l'importance de la prévention. Le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Raffor, a participé hier à la quatrième réunion du groupe d'action militaire du G20 qui se tient les 18 et 19 août dans la ville de Gandhina, dans l'état de Gujarat, en Inde. Dans son allocution lors de la réunion, Abdel Raffor s'est félicité de la participation à la discussion d'un des sujets les plus importants qui occupe le monde aujourd'hui, notamment après que la pandémie de coronavirus a révélé la profonde vulnérabilité de ce monde qui a entraîné des souffrances et des pertes de vie humaines et perturbé les économies. La zone économique du canal de Suez a annoncé dans un communiqué publié la mise en service de restauration pour le porte-conteneur de la compagnie maritime Maersk qui a été réceptionné il y a deux jours au port est de Port Saïd avec du carburant vert. Il est considéré comme le plus grand producteur de méthanol au monde. La zone économique a annoncé dans un communiqué publié la mise en place du service de restauration pour le porte-conteneur de la compagnie maritime Maersk qui a été réceptionné il y a deux jours au port est de Port Saïd avec du carburant vert. Il est considéré comme le plus grand producteur de méthanol au monde. Le porte-conteneur a été approvisionné en une quantité de 500 tonnes de méthanol vert au terminal à conteneur du canal de Suez, principal opérateur du port est de Port Saïd. Et cette quantité de l'approvisionnement du navire est le plus élevée par rapport à l'approvisionnement du même navire en méthanol vert dans ses stations précédentes en Corée et à Singapour dans le cadre de son voyage de l'Asie vers l'Europe en passant par le port est de Port Saïd en Égypte. La déclaration a révélé les efforts concertés et la coordination qui ont eu lieu entre toutes les parties pour recevoir le navire flottant équipé de méthanol vert et son entrée dans le port alors que la zone économique du canal de Suez a géré cette première opération du genre en intégration avec l'autorité du canal de Suez, la station de manutention des conteneurs du canal de Suez, le ministère de la Santé représenté par l'ambulance de Port Saïd et les forces de la protection civile. Outre le rôle des forces navales et intérieures dans le plan d'urgence préparé par la zone économique lors du processus d'approvisionnement et la mise en œuvre de ce service en toute sécurité. Dans le même contexte, la zone économique du canal de Suez envisage de transformer ses ports en pôle régional d'avitaillement des navires en carburant traditionnel fossile ou vert dans le cadre de son effort de localisation de l'industrie des carburants verts et des industries d'alimentation et complémentaires pour atteindre l'objectif valeur de sa situation géographique unique au sein des zones économiques concurrentes. Le chef de l'autorité des ports de la mer Rouge, Mohamed Abdelrahim, a ordonné de fournir toutes les facilités et services aux passagers en coordination avec les membres de la communauté portuaire. Abdelrahim a inspecté les halls d'arrivée et de départ du port maritime de Nouéba au sud du Sinaï et a suivi l'itinéraire des passagers dans le port. Lors de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres a autorisé au ministère des Finances de signer la lettre remise à la Société financière internationale SFI sur l'approbation des missions d'obligation en livre égyptienne sur les marchés étrangers par la société précité. Les avantages tirés grâce à l'émission de la SFI d'obligation en monnaie locale ont été mentionnés lors de cette réunion, notamment la promotion d'investissement de la société en Égypte et la disponibilité des sources supplémentaires en devise étrangère pour financer le besoin du secteur privé. Le vice-ministre des Affaires étrangères pour les affaires africaines, Hamdi Sanadloza et le ministre d'État aux Affaires étrangères du Japon se sont entretenus jeudi des moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale et de promouvoir les investissements japonais en Égypte. C'est pour parler auxquels ont participé les deux ministres adjoints des Affaires étrangères pour les affaires asiatiques et arabes, ont porté sur les relations de coopération bilatérale et sur la promotion des investissements japonais en Égypte. L'ambassadeur d'Indo-Ker a souligné l'importance de la promotion de la coopération avec l'Égypte dans le secteur touristique. Il s'exprimait dans une allocution prononcée lors d'un événement organisé par l'ambassade d'Inde en coopération avec le ministère du Tourisme, avec la participation du ministre Ahmad Aïssa. Cet événement a pour fin d'encourager les touristes égyptiens à rendre visite en Inde. L'Inde et l'Égypte ont une histoire commune et sont fiers d'être parmi les plus anciennes civilisations du monde, a-t-il dit, notant que les relations entre les deux pays ont connu un développement majeur grâce aux interactions politiques et économiques continues. Fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Très très bonne journée. Au revoir. Très très bonne journée. Sous-titrage ST' 501